C'est étonnant, non ? Les chroniques de la haine ordinaire. Il était temps que janvier fit place à février. Janvier est de très loin le mois le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Les plus sous-doués d'entre vous, chers auditeurs, auront remarqué que janvier débute le premier. Je veux dire que ce n'est pas moi qui ai commencé. Et qu'est-ce que le 1er janvier, sinon le jour honni entre tous, où des brassés d'imbéciles joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler l'inexorable progression de votre compte à rebours avant le départ vers le père Lachaise ? Dieu merci, il n'y a pas de quoi, mais si, mais si. Cet hiver, afin de m'épargner au maximum les assauts grotesques de ces enthousiasmes hypocrites, j'ai modifié légèrement le message de mon répondeur téléphonique. Au lieu de « bonjour à tous », j'ai mis « bonne année mon cul ». C'est net, c'est sobre, et ça vole suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. Plus encore que les 45 précédents mois de janvier que j'ai eu le malheur de traverser par la faute de ma mère, celui-ci est à marquer d'une pierre noire. Je n'en retiendrai pour ma part que les glauques et mornes soubresauts de l'actualité dont il fut parsemé. Rappelez-vous, c'est un avocat trop mûr qui tombe, sa veuve qui descend de son petit cheval pour monter sur ses grands chevaux, la concierge est dans l'escalier, Mme Villemin est dans l'impasse, tandis que de biture en biture, les graphologues de l'affaire, qui ne dessoulent plus, continuent à jouer à Pincemi et Grégory, sont dans un bateau. Côté bouillon de culture, Francis Huster attrape le CID, avec Jean Marais. Au progrès de Lyon, le spécialiste des chiens écrasés et le responsable des chats noyés, apprenant qu'Ersan rachète le journal, se domine pour ne pas faire grève. Le 15, premier coup dur. Balavoine est mort. Le 16, deuxième coup dur. Sa bâtier est toujours vivant. L'Espagne, fallait-il qu'elle fût myope, reconnaît Israël. Le 19, on croit apercevoir Mère Thérésa chez Régine, c'était Bardot sous sa mantille en pot de foc. Le 23, il fait 9 degrés à Massy-Palaiso. On n'avait pas vu ça un 23 janvier depuis 1936. Et je pose la question, qu'est-ce que ça peut foutre ? Le 26 sur TF1, le roi des enfoirés dégouline de charité chrétienne dans une entreprise de restauration cardiaque pour nouveaux pauvres. Heureusement, j'aime, on a le casse Elzer. Le 27, l'un des trois légionnaires assassins du Paris-Vintimille essaie timidement de se suicider dans sa cellule. Ses jours ne sont pas en danger. Je n'en dirai pas autant de ses nuits. Le 29, feu d'artifice tragique à Cap-Kennedy. Bilan, 380 tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide bêtement gâchés. Et le soir du 31, comme tous les autres soirs, Joël Kaufman embrasse ses deux garçons et elle rentre dans sa chambre. Elle est toute seule. Elle ne dort pas très bien. Enfin, voici février, sec comme un coup de tric et glacé comme un marron, avec son mardi gras qui nous court sur la crêpe. C'est le mois de la Saint-Blaise qui rit dans son assaise et de Sainte-Véronique qui pleure dans les tuniques. C'est aussi le temps du carême où les maigres chrétiens d'Éthiopie peuvent enfin jeûner la tête haute dans la seule gloire de Dieu. Les statistiques sont irréfutables. C'est en février que les hommes s'entretuent le moins dans le monde. Moins de tueries guerrières, moins de rixes crapuleuses, moins d'agressions nocturnes dans les rues sombres du 18e arrondissement de Paris où l'insécurité est telle habituellement que les Arabes n'osent même plus sortir tout seuls le soir. Jusqu'au nombre des cambriolages qui diminuent de 6% en février. Et tout ça pourquoi ? Et bien après les enquêtes scientifiques les plus poussées, les sociologues sont parvenus à cette incroyable conclusion. Si les hommes font moins de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 jours. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'ils passent l'hiver. C'est étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...